Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux midi-conférences LQM, donc aux midi-conférences de partenariat littérature québécoise mobile. Je me présente, mon nom est Bertrand Gervais, je suis le directeur du partenariat. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martin Lalonde qui va nous parler des pratiques sociales de l'image numérique chez les adolescents. Alors, avant de laisser la parole, je vais quand même vous le présenter. Martin Lalonde est professeur à l'École des arts visuels et médiatiques à l'Université du Québec à Montréal, donc ici depuis 2018. Spécialise la didactique des arts plastiques et médiatiques auprès des adolescents. Ses recherches touchent entre autres l'innovation en pédagogie, l'étude des curriculums en arts visuels, l'esthétique, la sociologie d'éducation artistique, les technologies éducatives comme les dispositifs en réalité virtuelle et en réalité augmentée, ainsi que les méthodologies de recherche visuelle. avec Martin, nous sommes en train de monter tranquillement, mais sûrement, une demande à FCI, donc la Fondation canadienne pour l'innovation sur les liens à la réalité virtuelle. Il ne sera peut-être pas question dans ta présentation, mais au moment de la période de questions, sûrement, on reviendra un peu sur ce projet qui est en développement, c'est clair. Donc, Martin, je te laisse la parole. Merci, Bertrand. Merci à vous d'être venu. Merci à ceux en ligne qui suivaient la présentation. Ça me fait plaisir d'être accueilli ici aujourd'hui dans le cadre du laboratoire MT2, dans le cadre des conférences littérature québécoise mobile. Ça fait quelques années qu'on collabore ensemble. Et moi, en tout cas, personnellement, je suis très enthousiaste par rapport au croisement, encore une fois, entre études en communication, en littérature, en éducation, mais aussi en création artistique, ce qui sont mes domaines. Donc, aujourd'hui, j'effectue une petite présentation qui va effectuer un retour sur les trajectoires de recherche que j'ai entrepris depuis les débuts de ma carrière académique, mais aussi qui mettent en perspective, finalement, comme Bertrand disait, les trajectoires vers lesquelles je me dirige présentement avec mes recherches actuelles et dans l'avenir. Ok, donc, pendant la présentation, aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur mon profil de chercheur, les principales recherches auxquelles je participe présentement et dans les dernières années. Je vais faire un bref retour ensuite sur les concepts clés sur lesquels je m'appuie dans le contexte des études que je conduis. Finalement, ensuite, je vais vous présenter, finalement, quelques considérations sur le thème de la présentation d'aujourd'hui, c'est-à-dire des considérations sur les pratiques sociales de l'image chez les adolescents. Et je vais terminer, et peut-être qu'on pourrait avoir un échange à ce sujet-là, sur les trajectoires de travail qui se dessinent à la suite des résultats que je présente aujourd'hui. Donc, parmi mes intérêts de recherche, évidemment, comme Bertrand l'a souligné, je m'intéresse aux médias sociaux chez les adolescents, aux médias sociaux mobiles, c'est-à-dire via l'utilisation des appareils comme le téléphone, comme la tablette. Plus particulièrement, je m'intéresse aux concepts d'identité et d'auto-représentation dans les médias sociaux basés sur l'image. Donc, ma posture en éducation m'amène à m'intéresser plus particulièrement à l'esthétique et aux questions des littéracies visuelles. En éducation, plus spécifiquement, je m'intéresse à la motivation et à l'engagement des apprenants, à la pédagogie et à la didactique de l'enseignement des arts, et aussi à l'intégration des nouvelles technologies. Mes travaux s'inscrivent principalement dans le domaine de la didactique des arts visuels, de l'étude des curriculum, de la pédagogie, des technologies éducatives, de la sociologie de l'éducation, de la psychologie visuelle et du domaine des arts. En ce qui concerne la méthodologie, je pense que c'est important que j'en parle. J'oeuvre avec des méthodologies dites de type interventionniste, donc des recherches design. Donc, ce sont des recherches mixtes, pas seulement qualitatifs, mais qu'est-ce qui caractérise un peu ces méthodologies-là, c'est que ce sont des méthodologies qui sont à la fois orientées vers des contributions théoriques et pratiques, donc tous les deux à la fois. Donc, encore une fois, pour situer mon profil de chercheur, j'aimerais ça parler des recherches auxquelles je participe. Donc, dans le cadre ici des travaux au laboratoire MT2, je collabore avec Nathalie Lasselle depuis plusieurs années, et c'est ce qui m'amène à m'intéresser aux questions de la littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique pour la formation des apprenants. Donc, depuis 2017, j'ai œuvré sur les trois recherches que vous voyez là. Donc, ce sont des recherches qui sont financées au CRSH, au FRQSC, sous forme d'équipe, sous forme d'action concertée. Donc, on conduit toujours des recherches ici qui ont pour but finalement d'apporter ici aussi des ressources pour les enseignants sur le terrain en ce qui concerne ce nouveau cadre de compétences-là, mais qui sont aussi destinées à définir ce nouveau cadre de compétences-là qui se dessine dans le paysage médiatique et numérique. J'œuvre aussi dans le domaine de la pédagogie sociale avec mes collègues de l'Université Concordia, dont Juan Carlos Castro et Vivek Vankatesh, du Centre for Study of Learning and Performance, un centre de recherche qui a une antenne ici à l'Université du Québec et qui s'appelle le Centre pour l'étude de l'apprentissage et de la performance. Les travaux au sein de ce groupe-là sont toujours dans le domaine de la pédagogie, de l'utilisation des technologies dans un contexte éducatif, mais portent sur une dimension plus sociale des problèmes, par exemple, de la cyberintimidation, de la montée de l'extrémisme violent et de la polarisation en ce qui concerne les débats dans le contexte des réseaux sociaux. Donc ici, comme vous voyez les titres des recherches qui sont indiqués ici, on cherche encore une fois à outiller les enseignants et les jeunes dans les situations d'enseignement et d'apprentissage qui vont viser à les rendre plus résilients ou compétents face aux différentes situations de communication plus socialement sensibles en ligne. L'ensemble des travaux, comme vous pouvez le voir sur la diapo, l'ensemble des travaux de cette plateforme-là sont diffusés sur la plateforme Social Media Education Every Day. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, vous pouvez voir l'ensemble des contributions qui ont été assemblées dans le contexte de ces différentes recherches-là et qui sont tous distribuées sur cette plateforme-là. Brièvement, je collabore aussi avec mes collègues en éducation artistique au niveau canadien, pancanadien. On a constitué une étude avec nos collègues de l'Université de Colombie-Britannique et de l'Université du Manitoba, pardon, sur justement les pratiques en arts médiatiques dans le contexte communautaire avec les populations de jeunes adolescents en situation de marginalisation. Donc, ces travaux-là qui portent sur l'étude des curriculums en arts médiatiques s'intéressent aussi au travail auprès, par exemple, des jeunes autochtones ou des jeunes en situation de décrochage scolaire. Encore une fois, pour terminer l'aperçu, finalement, de ma pratique de recherche, j'entretiens aussi avec mes collègues de l'Université Concordia une pratique en recherche-création dans le contexte des travaux du collectif Paysage de l'Espoir. Ces travaux-là sont légèrement différents des autres. qui portent toujours sur les interventions en contexte éducatif, mais ici, s'intéressent un petit peu plus à la question des pratiques de création collaborative, des pratiques médiatiques collaboratives dans le contexte des arts médiatiques. Donc, ce groupe-là effectue des installations, des performances dans lesquelles les chercheurs qui travaillent en arts audio, en arts vidéo comme moi, sont amenés à intervenir avec différents groupes de jeunes ou d'intervenants en milieu éducatif pour créer, finalement, des dispositifs artistiques, des dispositifs d'installation dans ce qu'on appelle l'art et le multimédia. Ma recherche actuelle porte sur le potentiel des dispositifs dans les dispositifs, pardon, technologiques en réalité immersives à participer au développement des compétences en littératie médiatique multimodale des élèves et de leurs formateurs. C'est ce qui m'a amené à travailler plus particulièrement avec Bertrand. On est en train, comme Bertrand le disait, on en parlera un petit peu plus loin, d'élaborer un concept de laboratoire, justement, de co-création qui réunirait des intervenants du domaine de l'éducation, des chercheurs du domaine théorique dans la littérature, mais aussi des artistes, des créateurs dans le domaine numérique dans le but de créer, finalement, des environnements immersifs en réalité virtuelle destinés à leur implantation sur le terrain. Mes recherches actuelles sont financées au programme Relève Professorale. Et on voit ici, je ne l'ai pas mentionné, les images qu'on voit sur la présentation sont toutes issues de mes travaux. Donc, on voit ici une auxiliaire au travail sur un terrain de recherche dans une classe d'art et multimédia où nous avons implanté, finalement, des contenus qu'on a développés dans le contexte de cette recherche-là. Mais les travaux que je vais aborder plus particulièrement aujourd'hui sont ceux qui ont été, les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de ma recherche intitulée « Mon coin, approche des médias sociaux mobiles basés sur l'image en enseignement des arts pour le renforcement de l'engagement scolaire des adolescents ». Donc, comme on peut le voir ici, qu'est-ce qui est important? Je pense que c'est important de le préciser, surtout dans le contexte de la plateforme de littérature québécoise mobile, c'est le concept d'image. Qu'est-ce qu'on entend par image? Moi, par défaut, on se base un petit peu dans notre domaine en éducation artistique sur la conception du programme de formation lorsqu'on parle d'image. Donc là, lorsque je parle d'image, comme dans le titre de la présente communication aujourd'hui, eh bien, j'évoque le concept d'image est pris au sens large, c'est-à-dire où toute forme de manifestation artistique dont on peut vivre l'expérience est considérée comme image. Donc, en d'autres termes, on parle ici d'une représentation et plus particulièrement d'une représentation médiatisée ou d'une représentation dans le contexte de la création artistique. Dans le programme de formation de l'école québécoise, on parle évidemment de l'image de l'art, comment ça fait partie des compétences du programme de formation de l'école québécoise que d'outiller les élèves à comprendre et apprécier l'image de l'art, mais aussi à créer deux types d'images, créer des images dites personnelles et créer des images dites médiatiques. Peut-être un petit élément de définition à ce sujet-là. Donc, pour l'élève, créer des images personnelles, ça signifie, je fais un petit instant, lorsque l'élève crée une image personnelle ou une image médiatique, la différence porte sur l'intention de création. S'agit-il d'un acte de création qui révèle de la recherche intérieure ou de l'expérimentation libre, si tel est le cas, nous parlons d'une image artistique personnelle. C'est-à-dire que lorsque l'élève finalement poursuit des objectifs finalement d'exploration ou d'expression personnelle, on va être, comme le titre l'indique, dans l'image personnelle. L'image médiatique, pour sa part, fait référence à une intention de création plus clairement définie où l'objectif est la communication d'un message à un public donné. On met le langage artistique ici au service d'une communication d'un message pouvant être extérieur à l'auteur. D'un côté, donc, il s'agit de soutenir l'élève qui personnalise son utilisation des langages artistiques, mais d'un autre côté, c'est aussi l'utilisation des codes visuels en considération de la culture des destinataires du message qui entre en ligne de compte. Le programme présente ces deux avenues comme des approches distinctes de la représentation, mais insiste aussi, comme ailleurs, sur l'interactivité et la complémentarité finalement de leur définition dans le contexte des compétences qui sont développées dans le domaine des arts. Une des problématiques que mes travaux abordent à l'origine des recherches, c'est la question de l'intégration des téléphones mobiles et des médias sociaux finalement dans le contexte scolaire et plus précisément du phénomène des communications par l'image connectée. Si les invariants anthropologiques des jeunes d'aujourd'hui, pour reprendre les termes de Jocelyn Lachance, demeurent les mêmes que pour ceux des générations précédentes, le contexte sociotechnique dans lequel ces derniers évoluent s'est profondément transformé. La principale différence aujourd'hui réside dans le fait que les aléas du quotidien des adolescents se déroulent devant et derrière la caméra et que la photographie est aujourd'hui une photographie connectée, une image avant tout sociale. Il suffit de repenser à sa propre adolescence et de l'imaginer dans le contexte où tout est donné à voir, pour reprendre les termes d'André Gunther, et on comprend un petit peu l'impact et la différence vécue dans le contexte actuel. Donc, en échangeant durant mes recherches avec des participants particulièrement enthousiastes, des participants adolescents, particulièrement enthousiastes à l'idée d'utiliser les médias sociaux en classe, un jeune m'expliquait pourquoi les réseaux sociaux étaient, selon lui, particulièrement attrayants. J'espère qu'on va entendre. Les réseaux sociaux qui les rendent intéressants, c'est tant que tu as un entourage. Puis quand tu suis Instagram, ce qui les rend populaire, c'est qu'il y a plein de gens connus puis tu te sens proche d'eux parce qu'ils mettent des photos, tu commentes leurs photos, tu aimes leurs photos. Des fois, ils te répondent dans les commentaires. C'est ça qui les rend intéressants. C'est l'univers qui nous entoure tant qu'on rentre sur le réseau. On se sent proche des célébrités. Donc, ce qui est intéressant ici, comme le participant le mentionne, c'est que lorsque ces jeunes-là participent des fois dans le contexte des communications visuelles sur les médias sociaux et qu'ils se connectent avec finalement des vedettes ou des personnalités publiques qu'ils suivent, ils ont l'impression de participer finalement à un dialogue dans lequel ces personnes-là sont incluses. Donc, le participant revenait un petit peu sur cette situation-là. Donc, avant de poursuivre sur le détail plus particulier de mes travaux, j'aimerais ça revenir sur le cadre conceptuel de mes travaux qui sont basés, qui reviennent souvent sur trois théories distinctes qui sont complémentaires, mais qui permettent d'illustrer finalement les dimensions principales des phénomènes que j'étudie. Donc, premièrement, la théorie des affects qui porte sur l'impact des rapports, des rapports du corps dans le processus de devenir des individus. Deuxièmement, la théorie de la complexité qui porte sur les phénomènes de l'apprentissage dans le contexte scolaire, par exemple, ou à l'extérieur. Troisièmement, les théories de la mobilité qui portent sur la composition des espaces, des environnements et des contextes dans lesquels les individus et les regroupements évoluent. Donc, premièrement, en ce qui concerne l'affect, la théorie spinosis des affects, telle qu'exposée par Gilles Deleuze dans ses cours à l'Université de Vincennes, fait référence au fait que dans les rapports de communication et dans les rapports au monde, l'individu perçoit et interagit avant tout par le corps. Les perceptions du corps sont instinctives et non représentatives. C'est-à-dire qu'elles affectent l'état du corps et par état, on entend son conatus, c'est-à-dire sa disposition à perdurer en tant qu'être. Notre corps est donc constamment soumis à cette variation vers le haut et vers le bas par des affectations positives ou négatives qui font oscier notre potentiel. Les affections positives nous renforcent, elles multiplient les possibles à nos devants, tandis que les affections négatives nous affaiblissent et réduisent notre potentiel, nos options. Pour le domaine de l'éducation, il s'agit donc d'identifier des rapports dans les rapports pédagogiques, ce qui favorise les affections positives de l'apprenant, afin de le disposer à l'apprentissage, car ce qui nous intéresse en effet est qu'il devienne, tout simplement. Deuxièmement, en ce qui concerne la théorie de la complexité, on va au deuxième cercle. La théorie de la complexité telle qu'élaborée par le neurologiste Henri Laboré et par le philosophe Edgar Morin nous envoie à la complexité inextricable du monde. Donc, des phénomènes humains comme l'enseignement ou l'apprentissage sont des phénomènes profondément complexes, car ils répondent d'une infinité de variables interconnectées qu'il est difficile et voire impossible de saisir dans un principe reproductible dans la pratique. En évoquant l'image de l'environnement de l'évolution humaine, Laboré et Morin démontrent comment un apprentissage est en fait la compréhension d'une nouvelle notion. D'un élément jusque-là non connu, une telle réalisation, c'est-à-dire la connaissance du non connu, reconfigure la totalité de l'entendement du monde d'un individu. Elle modifie son rapport à l'environnement, donc apprendre de ce point de vue et donc tester les limites et les frontières du connu. Troisièmement, la théorie de la mobilité, c'est le troisième cercle, tel qu'élaboré dans le domaine des études culturelles et des communications, décrit la nature mouvante et transformatoire des lieux et des espaces. Il n'est rien de statique, selon des auteurs comme Jordan Fritt, qui évoque la nature changeante et mouvante de ce qui constitue nos villes, nos systèmes, nos réseaux. Se référant des auteurs de la sociologie comme Henri Lefebvre, l'anglaise Doreen Massey parle de la dimension narrative des espaces et du fait que les lieux et les milieux sont toujours le construit conceptuel changeant de ceux qui l'habitent ou le représentent. Dans le même ordre d'idée, Adriana de Souza et Silva parlent de l'hybridité spatiale et temporelle des espaces qui n'est pas la même pour chacun de nous dans un contexte où les technologies sont des portails qui marquent le passage et le croisement entre différents contextes réels, virtuels ou géographiques. Donc, pour résumer la théorie des affects, le premier cercle veut que les éléments physiques et virtuels du monde soient conçus comme des corps affectants qui impactent notre état, qui impactent l'état des individus et des regroupements. La théorie de la complexité de l'apprentissage vise à comprendre et de... conçoit, pardon, l'apprentissage et le fait de comprendre quelque chose comme de reconcevoir son rapport au monde et de reconcevoir finalement les limites du connu dans un monde donné. Et finalement, en ce qui concerne la mobilité de l'environnement, eh bien, tout est mobile et se transforme, bien est statique. Un lieu est changeant et est construit par le récit et l'idéalité ou la représentation virtuelle que ces habitants en font. Donc, mes travaux, finalement, dans ce contexte-là, les travaux de la recherche, les résultats que je vous présente aujourd'hui portent sur la problématique que j'évoquais un petit peu plus haut et vise à, premièrement, concevoir et tester une application, une innovation pédagogique mettant en profit un dispositif technologique nouveau, dans le cas présent, la question des régimes de visibilité des adolescents sur les médias sociaux basés sur l'image. Et deuxièmement, de théoriser au sujet des environnements éducatifs créés par l'intégration de ces dispositifs dans le contexte scolaire. Dans ce cas-ci, les technologies mobiles et les médias sociaux basés sur l'image à l'école. Un petit retour, encore une fois, sur la méthodologie de la recherche design. Donc, qu'est-ce qui est important de souligner ici, c'est que l'ensemble de mes travaux, ceux qu'on a vus plus loin, c'est qu'ils représentent tous d'une certaine façon différentes itérations dans un même projet. C'est-à-dire que la pratique ici nous sert à préciser des concepts, des concepts comme ceux de la littératie médiatique multimodale, du concept de mobilité dans l'espace, dans le contexte de la création de l'image des adolescents. Et finalement, les travaux que je réalise aujourd'hui au sujet de l'intégration, par exemple, des technologies immersives en éducation artistique sont une suite logique, sont une autre itération aux travaux que j'effectuais il y a quelques années, plus spécifiquement sur l'utilisation du téléphone mobile en contexte scolaire. Une dernière chose peut-être au sujet de la recherche des ânes en éducation, c'est que la recherche des ânes en éducation, comme je le disais plus tôt, est destinée à produire des contributions théoriques et pratiques à la fois, et que c'est finalement l'étude du processus sur le terrain qui nous amène à obtenir des données qui nous permettent de théoriser sur des nouveaux phénomènes. Donc ici, théorie et pratique sont interreliées et se répètent dans un constant processus de raffinement comme dans le domaine de l'ingénierie. Donc c'est ce qui nous permet à long terme d'apporter finalement des contributions de nature théorique qui sont plus difficiles à concevoir à court terme dans le cadre des études sur le terrain. Donc en ce qui concerne les travaux qu'on a réalisés ici, juste un petit résumé. Les travaux du projet Moncoin, c'est-à-dire l'étude sur les médias sociaux basée sur l'image, se sont déroulés sur deux phases à l'intérieur d'une année et ont proposé l'implantation d'un design pédagogique dans différentes classes au secondaire, dans différents milieux, dans des écoles publiques secondaires à Montréal. Donc on avait différents enseignants spécialisés dans le domaine des arts médiatiques qui recevaient les chercheurs et qui leur permettaient de réaliser un travail comme ça dans le contexte mobile, c'est-à-dire en utilisant une application en médias sociaux populaires chez les adolescents, mais dans le contexte des enseignements. Donc c'est ce qu'on voit ici. Ce qu'on voit ici, ce sont des images qui ont été publiées sur la plateforme Instagram par les enseignants participants et qui avaient pour but de donner des missions, de donner des travaux aux étudiants, aux élèves qui participaient à la recherche. La recherche a duré environ six semaines pour deux phases au sein d'une même année et le but finalement proposé aux élèves participants d'utiliser l'application qu'ils utilisaient de manière personnelle, mais de l'utiliser différemment. Donc on avait très peu de règles. Le but était finalement de créer un compte parallèle ou créer un compte anonyme et de participer dans le cadre du groupe, dans le cadre d'une communauté de pratique, dans le contexte de leur classe. Donc ils sortaient de leur réseau personnel pour créer un nouveau réseau dans la classe et pendant cinq semaines, échanger des images à partir des propositions des enseignantes. Donc qu'est-ce qu'on voit ici, ce sont les propositions qui ont été faites. Donc la façon de fonctionner était de, pour l'enseignante, une fois par jour, de publier une image comme ceux-là et l'image en elle-même avec le titre suggérait finalement des trajectoires de création aux jeunes. Les jeunes étaient libres de répondre comme ils le voulaient. Les seules règles à respecter étaient de ne pas dévoiler leur identité à travers leur publication dans le but de respecter les règles de l'éthique de la recherche, mais aussi dans le but de modifier et venir un petit peu détourner les codes auxquels ils étaient habitués sur les médias sociaux. Vous allez comprendre un petit peu plus loin pourquoi on avait fait ces choix-là. En ce qui concerne les données que nous avons amassées, eh bien, on a amassé des notes d'observation, c'est-à-dire les journaux de recherche de tous les auxiliaires, de tous les chercheurs praticiens qui allaient sur le terrain collaborer à la création du dispositif avec les enseignants, mais qui collaboraient aussi avec les étudiants pour la livraison finalement des activités en lien avec la recherche. Deuxièmement, on collectait le matériel pédagogique qui était coproduit avec les enseignants participants dans le cadre du travail, mais les données les plus importantes consistaient dans l'enregistrement des publications des participants qui étaient enregistrées automatiquement par le biais d'un robot installé sur un ordinateur qui collectaient automatiquement toutes les images publiées par les élèves participants dans ce réseau-là. Et quatrièmement, les entretiens semi-dirigés avec les élèves qui ont été effectués avant le travail en classe et à la fin, à la suite des réalisations sur le terrain. Je vais sauter la partie sur l'analyse des données. Bien, graduellement, ce que je peux dire par rapport à l'analyse des données, c'est que, en suivant la méthode d'analyse de Walcott, on obtient une suite de codifications thématiques de grilles d'analyse qui listent les différents thèmes qui ont émergé de la condensation des données. Et on parle ici encore une fois des données visuelles et issues de l'oralité que j'ai présentées plus tôt. J'ai réuni les thèmes et les codes qui les composent à l'intérieur d'un modèle de matrice descriptive et explicative proposé par Mu qui m'a permis d'obtenir une vue d'ensemble des multiples facettes du phénomène étudié durant la recherche. Je vais vous montrer des exemples plus loin. Donc, ça, c'est la liste des matrices descriptives et explicatives qui ont été réalisées. Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est évidemment les grilles qui portent sur, par exemple, sur la droite, la conception et l'impact des médias sociaux, les productions et la fonction de l'égo-portrait dans les pratiques des adolescents, les situations provoquées par la réalisation du projet, c'est-à-dire une pratique qui s'opposait à leur usage personnel sur les médias sociaux, contribution des apprentissages du projet, différenciation entre les profils personnels et scolaires. On a un petit exemple ici, un premier exemple. Je passe rapidement. Donc, lorsqu'on questionnait les élèves sur à quoi est-ce que ça sert, c'est quoi la fonction finalement des médias sociaux ou c'était quoi leur conception des médias sociaux comme les réseaux comme Instagram, eh bien, les adolescents revenaient toujours sur les codes qui sont ici, les thèmes, pardon, les catégories de codes ne sont pas classés par ordre d'importance. Donc, ils sont simplement classés par ordre avec lesquels ils sont survenus dans l'éducation. Donc, les adolescents évoquaient le divertissement. Pour eux autres, les médias sociaux, finalement, c'était un lieu principalement dédié au divertissement. C'était un lieu dans lequel il y avait des codes de communication implicites et dans lequel il y avait un fort accent sur l'identité. C'était un milieu qui est aussi en marge du milieu scolaire ou du milieu familial. Donc, pour eux, une telle plateforme signifie que c'est une plateforme sociale sur laquelle ils ne verront pas nécessairement leurs parents ou leurs profs. C'est un milieu dans lequel les apprentissages se font de manière autodidacte. C'est aussi un lieu dans lequel le développement des relations sociales est plus rapide parce qu'il s'effectue justement par des contacts médiatisés sur cette plateforme-là. Plusieurs élèves vont parler d'une culture de la popularité qui est présente au sein de ces réseaux-là. Une culture qui redéfinit le lien entre le public et le privé et un endroit, finalement, où l'obtention des mentions « j'aime » peut devenir une fin derrière la publication des contenus. Rapidement, ce qui concerne les impacts finalement, ce qui concerne les impacts positifs sur les médias sociaux, sur les relations personnelles, les élèves notaient un sentiment de proximité, de création de regroupement, un esprit de communauté, un endroit où les communications étaient facilitées et un endroit qui était révélateur, finalement, révélateur de facettes cachées des personnalités des jeunes. Par contre, du côté des impacts négatifs, on note que ce sont des espaces qui portent finalement à la distraction, qui incitent à la paresse ou qui réduisent finalement la motivation dans d'autres types d'activités, qui annulent l'imprévu et la spontanéité, qui favorisent les identités virtuelles. Par là, les jeunes voulaient dire que c'était finalement des identités publiques inauthentiques. C'est un milieu dans lequel ils ressentent une pression sociale et dans lequel il y a une évacuation du non-verbal. C'est-à-dire qu'il y a souvent des malentendus dans les communications entre les jeunes, étant donné la nature textuelle ou visuelle des communications. Et c'est un lieu qui incite finalement aux insultes parce que, selon eux, c'était causé par l'anonymat proposé par de telles plateformes. Rapidement, je vais quand même passer aux résultats, je vais passer rapidement sur les grilles. La conception de l'égo-portrait, si on a posé des questions sur l'égo-portrait auprès des jeunes, c'est parce que c'était, selon leur réponse, les principales communications que ces derniers effectuaient sur les réseaux sociaux. Donc, leur conception des égo-portraits se résumait comme ça. C'était un sujet inspirant. C'était un moyen de réaliser. Par contre, c'était quelque chose qui était exigeant au terme de la réalisation. Et c'était quelque chose dans lequel les filtres ou la modification de l'image contribuait à l'inauthenticité des représentations. Les fonctions de l'égo-portrait, selon eux, c'était de dévoiler son apparence physique auprès de leur père, de dévoiler finalement sa localisation avec qui qu'on se trouve, où on se trouve, et de capter l'attention et de susciter des réactions chez son auditoire. Je vais passer rapidement là-dessus. Je vais revenir un petit peu sur les éléments de ma théorie. Et un des éléments qui est intéressant dans cette recherche-là, c'était que les enseignants participants, les enseignants d'art plastique participants, étaient à l'aise avec le fait que le thème soit libre pour les jeunes de publier n'importe quel type de publication. Donc, il n'y avait pas finalement de limitation, il n'y avait pas de directive spécifique dans le contexte des cours de création artistique. Mais par contre, quelque chose que j'ai remarqué qui était dérangeant pour eux, E et L, c'était la publication finalement de contenus reliés au corps. Donc, on a un exemple de participant ici qui est intéressant parce que c'est un jeune homme qui publiait beaucoup d'images reliées à la musculation. Donc, c'est un jeune homme qui faisait des photos de lui torse nu, toutes sortes d'images comme ça. Et même si ça respectait d'une certaine façon les règles que l'enseignante avait déterminées dans le contexte du cours, c'était quelque chose qui était quand même dérangeant. Par contre, c'était quelque chose qui était pertinent pour nous dans le cadre de la recherche. Donc ici, j'ai effectué finalement un parallèle entre la manière avec laquelle ce jeune-là finalement utilise l'image connectée par rapport au concept de potentialité, de futurité qu'on retrouve dans la théorie de l'affect. Donc, en amont d'une didactique de l'image à proprement dite, il existe une tension qui se situe entre les acteurs d'un système d'apprentissage et d'enseignement. Cette tension oriente et caractérise les rapports entre chaque corps d'un système. Elle fait aussi la capacité des individus. Donc, les images sont à la fois des manifestations des virtualités d'un être, de ses possibles, de ses futurités. À travers elles, à travers les images, l'être s'actualise et l'expose les manifestations des trajectoires à ses devants. Mais ces images sont à la fois aussi des corps affectants qui influencent sa propre capacité. Ici, l'éducation artistique élargit son rôle car elle ne porte pas nécessairement sur une image artistique, principe central dans le programme de formation, mais elle porte sur l'esthétique de l'image conversationnelle. L'élève actualise sa propre identité et oriente son parcours en réalisant et en validant les images de son devenir dans le contexte d'un groupe de conversation visuelle basé dans le domaine des arts. De ce point de vue, la réciprocité de ses pairs et de son engagement au niveau de la reconnaissance de ses images aura un impact sur les éléments de son parcours en dehors d'un domaine qui serait strictement lié au monde des arts. Donc, ce qu'on cherche à dire ici, ce que je cherche à dire ici, c'est que la réponse que l'élève va obtenir, la validation que l'élève va obtenir dans le contexte de la publication de ces images-là vont contribuer finalement à l'augmentation de ses capacités par le fait qu'ils vont représenter des affections positives dans le cadre d'une compréhension du domaine des théories de l'affect. Je vais juste activer le son ici pour mettre un petit extrait. Je suis là-bas et c'est là que je me sens créatif, j'ai l'impression. Parfois, je fais juste lever la tête et je vois une image qui pourrait sortir bien sur Instagram et je la prends en photo. Avant ce projet-là, je n'ai pas vraiment porté attention à ça. Mais en ayant la restriction, je ne sais pas si on peut dire ça, de prendre des photos et de les publier, ça m'a permis de plus porter attention à ce que je voyais sur ma route. Donc, le deuxième élément en lien finalement avec le cadre théorique que j'évoquais plus haut, c'est celui de l'apprentissage dans le contexte des apprentissages visuels conçus comme une émergence complexe. Donc ici, il s'agit de prendre conscience par image. Donc, le projet, la réalisation du projet a révélé que pousser l'élève à sortir, sortir physiquement et sortir virtuellement dans la ville et dans les espaces sociaux pour traduire son expérience du monde dans le langage esthétique. Par les processus de création et d'appréciation de l'image, l'élève comprend les lieux qu'il habite et comprend les personnages avec qui il est en rapport. Comme dans les cas précédents, le participant affirme mettre en image une vision sur un lieu qui communique en même temps un état personnel, le design pédagogique proposé a poussé les élèves à conscientiser les contours de l'environnement des médias sociaux et de leurs propres comportements à l'intérieur de ce milieu. On a ici un exemple avec un étudiant, un participant qui s'est nommé Zonimorox, qui a publié une série d'images au thème distinctement sombre. Était-ce pour lui une manière d'exprimer un malaise ou d'envoyer un message? Ce n'est pas le cas selon les réponses qu'il nous livre en entrevue. À la question d'où venait cette volonté d'avoir publié une série d'images noires, il répond... Plutôt par l'anonymat. Vu que j'étais un anonyme, je me sentais libre de p*****. Je n'avais pas pu utiliser ce côté-là de moi parce que j'avais peur de ce que les autres pouvaient penser. Maintenant que je sais que les personnes... Il y en a qui savent si je suis qui, mais ce n'est pas grave. La plupart ne savent pas. Donc je peux juste mettre ça sans que les gens sachent que je suis qui et qu'ils ne se doutent pas de pourquoi je mets ça. Maintenant, je vois beaucoup plus ça comme de quoi de libre. Avant, je voyais ça comme quelque chose de plus restreint, qu'on devait juste mettre des photos utiles ou de nous-mêmes pour que les gens sachent qui on est. Mais maintenant, avec ça, je me dis que je peux mettre n'importe quoi et les gens vont apprécier quand même. Je vais terminer avec ça. Comme le dernier étudiant nous le mentionnait, l'espace des communications visuelles sur les médias sociaux est un espace lourdement conventionné pour les jeunes. C'est ce qui créait finalement cette pression-là. En réalisant un projet comme celui-là, les jeunes parvenaient finalement à marier les deux objectifs, soit ceux de leur espace socio-personnel, de livrer finalement une image d'eux-mêmes qui était représentative d'eux-mêmes, mais sans passer par les représentations normées qui étaient l'image du corps et qui créaient finalement une certaine pression chez eux. C'est ce que l'élève nous parlait dans le dernier point. Finalement, en ce qui concerne le dernier point sur la mobilité de l'espace, la mise en place d'un assemblage technologique basé dans les technologies mobiles, le réseau et les communications basées sur l'image transforme l'espace de création et donc d'apprentissage de la classe d'art. On quitte le domaine d'une certaine manière de l'espace encadré de la classe où l'enseignant est en mesure d'orchestrer en temps et en espace le déroulement du processus de création. Donc, l'acte de l'interaction pédagogique survient justement en dehors des murs de la classe et en dehors de l'horaire de la journée. Ce n'est pas simplement le fait d'utiliser les médias sociaux ou le téléphone mobile qui motiveront les élèves ou susciteront leur participation. D'une certaine manière, on leur complique la tâche car on leur donne des devoirs avec un projet comme celui-là. La participante Kouepti nous explique comment il ne s'agit pas simplement de sortir, prendre des images dans un contexte, celui-là, mais qu'il s'agit davantage de marquer une présence dans un lieu, dans l'espace et dans le temps qu'on leur demandait. On s'engage à ça, c'est vraiment vraiment se promener en dehors de tout puis juste être dans notre monde. En fait, genre, c'est vraiment pas comme après l'école, genre, ça me tombe, fait que je vais prendre des photos. C'est vraiment comme si tu te sens bien de vouloir aller dehors puis être en toi-même puis vouloir prendre des photos, c'est ça. Donc, je vois le temps filer. Je pense que je vais m'arrêter avec ça. Dans le fond, les contributions de cette recherche-là se sont situées au niveau des contenus pratiques qui ont été implantés sur le terrain qui ont permis aux équipes d'enseignants impliquées d'aborder finalement la question des médias sociaux et de l'utilisation du téléphone dans le contexte de l'école sans tomber justement dans des pratiques qui ramenaient le téléphone finalement à un simple outil de consultation de contenu et qui n'intégraient pas finalement les aspects reliés à sa mobilité, à son interactivité. D'un autre côté, comme j'ai essayé de le démontrer, les contributions de nature théorique nous ont permis de redéfinir un petit peu l'environnement d'apprentissage et d'enseignement basé sur l'image qui était ouverte par l'intégration d'un tel type de dispositif dans le contexte de l'éducation artistique. Pour revenir sur les perspectives de recherche qui sont ouvertes actuellement, ce sont un petit peu les mêmes questions que je poursuivrai, c'est-à-dire que mes présentes recherches et celles qui se dessinent vont viser à comprendre comment les adolescents vont habiter les espaces de socialisation du métavers. Comment leur créativité barbare, pour reprendre les termes d'André Gumter, va mettre à profit les composantes de ces nouveaux dispositifs de création-là et d'interaction? Qu'est-ce que cela pourrait nous apprendre à la fois sur le potentiel et les limitations de l'intégration de ces assemblages technologiques-là en classe, mais qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre aussi sur la démarche de développement des individus au sein de ces environnements-là? Ça conclut pour moi. Merci beaucoup, Martin. On a encore le temps pour au moins une bonne période de questions. On a déjà des questions d'Eleanora, qui sera le Facebook. Donc, Eleanora, pour la question suivante. C'est très étrange parce que je m'entends d'écho. Quel rôle semblent avoir les didascalies dans la présentation à soi par rapport aux images publiées? Et ensuite, les élèves disent-ils quelque chose de plus, de moins, de différent? Les didascalies ou du moins peut-être les descriptions en fait des images qui sont associées aux photos? Ah, dans le cadre des publications? Oui. Oui. Donc, dans le fond, si je reviens aux images, finalement, ce qu'on appelle l'émission, qu'est-ce qu'on leur publiait? Je n'ai pas présenté la matrice descriptive qui portait là-dessus. Par contre, les étudiants ont vraiment insisté sur, ça, c'est tout finalement les données sur les littéracies visuelles. Les élèves participants ont insisté sur comment une directive qui passait par le biais d'une publication spontanée sur Instagram étaient, selon eux, plus parlantes que des directives orales dans le contexte de classe. Évidemment, c'était des termes larges. Donc, les élèves étaient libres de répondre, finalement, à ces propositions-là de manière littérale. Si, par exemple, on regarde une publication qui s'intitulait « Par terre » ou « Dans le ciel » ou, bon, les autres titres qui m'échappent, ils pouvaient répondre littéralement, simplement en réalisant une image en réponse à cette proposition-là, mais ils pouvaient aussi l'interpréter d'une manière plus symbolique ou plus personnelle. Donc, encore une fois, c'est une bonne question, c'est ça. Il y avait une relation dans la compréhension du terme entre l'élément textuel et l'élément visuel lors des publications des enseignants participants. Alors, moi, j'étais très intéressé par ton cadre… Excusez-moi, je suis devant l'écran. Non, je suis devant l'écran. J'étais très intéressé par ton cadre conceptuel, notamment sur le rapport à l'image. Puis, en tout temps, je me disais, oui, qu'il y a à la fois l'image personnelle, l'image médiatrice, il y a des fonctions à l'image. Et parmi les fonctions que toi, tu n'as pas mentionnées, mais auxquelles, moi, je pensais, c'est celle qu'on trouve, par exemple, pour une anthropologie d'images de Hans Belting, l'anthropologue, et qui, lui, en fait, parle de l'être humain, non pas juste comme étant le maître des images, mais comme le lieu des images. Comme s'il y avait bel et bien, en fait, à développer une véritable anthropologie d'images, où là, il n'y aurait pas juste un personnel médiatrice et autres, mais il y aurait, en fait, une véritable… Il y avait à concevoir l'être humain comme étant le lieu même des images. Je me demandais comment tu réagissais à ce type de proposition. Là, le moment qui date du début de l'année 2000, c'est 2004 le bouquin, je pense. Oui, non, c'est un excellent point. Je suis passé rapidement sur ce point-là. J'ai simplement mentionné les éléments de l'image autour, justement, du curriculum, parce que c'était le lieu, finalement, dans lequel les échanges se déroulaient, c'est-à-dire le lieu de l'éducation artistique en contexte secondaire. Mais toutefois, lorsqu'on revient un petit peu sur mes contributions théoriques à ce sujet-là, je me réfère beaucoup aux travaux d'André Gunther et à son blog de l'image sociale, qui parle, finalement, de pratiques barbares. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et lui, qu'est-ce qu'il explique? C'est que le véritable lieu de la créativité, de l'innovation en matière de pratiques visuelles, a quitté le domaine des artistes, a quitté, finalement, l'exclusivité des artistes ou du documentaire ou du cinéaste ou du journaliste pour passer dans la sphère barbare ou dans la sphère amateur. Et, finalement, c'est pourquoi les pratiques des adolescents deviennent si intéressantes. C'est qu'eux, ils sont sensibles à ce qu'André Rouillet appelle les régimes de visibilité. Donc, c'est-à-dire quels types d'images dans le lieu de l'homme, dans le lieu des pratiques de l'humain, pardon, prennent forme. Et donc, oui, c'est ce qui m'intéresse. Donc, si on s'intéressait plus particulièrement aux pratiques visuelles des ados en dehors du contexte d'un projet en contexte scolaire, eh bien, on pourrait identifier, justement, ces nouveaux types de visualités, ces types de visualités barbares qui sont développés, qui sont un petit peu en opposition au domaine canonique des arts ou du journalisme. C'est clair que ce que Gunther fait, c'est très proche de toute une posture à la, justement, la Belting, qui est plus, moi, un sociologue et quelqu'un qui est orienté sur contemporaine que Belting, qui, lui, était plus dans une anthropologie beaucoup plus large. Mais ça rejoint aussi ce que Brett Kemp, qui nomme l'acte d'image, c'est-à-dire qu'il faut penser l'acte d'image de la même manière qu'on pense l'acte de langage. C'est-à-dire qu'on est pas juste l'image ou encore ce que tisseront fait depuis la fin des années 90, en parlant non pas d'une image qu'on regarde, mais d'une image qu'on manipule, d'une image qu'on produit. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des rapports qui sont d'abord et en tout des rapports de production à l'image et des rapports de manipulation. Et alors, ça va de la manipulation, en fait, de le lieu, tu sais, pour Belting, tu sais, l'homme, l'être humain, comme le lieu même de l'image, donc là, c'est une manipulation qui est au cœur même de sa constitution et de son âgé. Ça devient intéressant de voir comment les jeunes, les ados, en fait, ont totalement, sont à l'image, pas dans la métaphore, mais sont à l'image, justement, de ce rapport-là, très, très productif et dynamique à l'image, et non pas à ce que nous, on a appris dans le temps, qu'il était une image, c'est ce qui est sur un mur, et quand c'est bien, c'est encadré, puis dans un musée. Oui, exactement. C'est ça que tu as mentionné, Serge Tisseron, Bertrand, c'est très intéressant. J'ai élaboré aussi, encore une fois, dans cet ordre d'idée-là, sur son concept d'extimité, qui est un espèce de concept paradoxal où, sur les médias sociaux, le concept d'extimité est important dans les pratiques visuelles des jeunes, où il y a cette tension-là paradoxale entre dévoiler des éléments de l'intimité, mais dans un contexte très public. numérique, donc à ces moments-là, lorsqu'on le questionne sur le sujet, l'adolescent va avoir des propos où il a l'impression qu'il sait finalement tous les, qu'il connaît finalement toutes les personnes à qui il s'adresse, mais lorsqu'on l'amène à se questionner sur qui constitue ton réseau et qui voit tes publications, des éléments de citoyenneté numérique, là, on voit qu'il y a des éléments qui échappent et on voit qu'on sort un petit peu du contexte, d'une intimité perçue avec un cercle d'amis de confiance, par exemple. C'est clair que l'extimité, pour prendre la notion de Tisseron, est totale. Ça a été développé dans un premier temps quand on a demandé à Tisseron de commenter Big Brother, puis donc le succès des télé-réalités en France qui étonnait vraiment tout le monde, parce qu'on s'attendait à ce que ça soit, oui, populaire, mais à ce point, non. Et Tisseron est arrivé assez rapidement à cette définition de l'extimité pour mieux comprendre comment, en effet, les rapports intimes se développent, non pas à l'intérieur de soi, puis d'une vue, mais bien sur la place publique, à la télévision, et puis donc là, les réseaux sociaux sont arrivés. Et puis, cette idée de l'extimité, c'est pas disparu, c'est pas dissoute dans la télé-réalité, mais au contraire, elle est devenue totalement centrale à la façon dont on se définit. Alors que les ados, les jeunes, les ados, n'existent que par ces rapports extimes-là, ce n'est que logique. On se dit qu'il faut en prendre la mesure d'une façon très importante. Bien, c'est ça, Martin. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment passionnant de t'écouter, de t'intéresser comme ça aux pratiques de création des jeunes pour réfléchir aux pratiques d'enseignement. Je me disais, qu'est-ce que ça éclaire de la sphère de la complexité? On a beaucoup parlé de la part au développement même personnel et même aux usages créatifs qui deviennent de plus en plus créatifs. Tu leur as donné presque l'occasion de trouver des nouvelles formes d'expression de soi sur Instagram. Comment on ramène ça dans l'apprentissage complexe, dans la complexité de l'apprentissage scolaire, donc dans la sphère de la complexité? Oui. Bien, qu'est-ce qui est intéressant quand on regarde les principes, finalement, ou les défis de la complexité de Morin, ce qui a été publié, encore une fois, au début des années 2000, c'est qu'il faut être capable de concevoir, de rallier, finalement, des notions antagonistes. Donc, ça, c'est un des premiers points qu'on a remarqué. C'était que les élèves, est-ce que tu t'es correcte? On a perdu le son. Est-ce que tu nous entends, Nathalie? Oui, moi, j'entends très bien. Bon, c'est ma connexion, il a planté mes excuses, carrément, sur Facebook Live. Ça arrive. Oui. Donc, la manière... Merci, Benoît. Pardon. La manière avec laquelle j'ai articulé les liens entre les théories de la complexité, je me suis basé sur, finalement, les défis de la complexité tels que formulés par Edgar Morin dans ses travaux là-dessus. Et on constate qu'un contexte, un environnement d'enseignement et d'apprentissage complexe basé dans les médias sociaux répondent ou donnent à voir, finalement, encore une fois, des manifestations de ces défis-là. Premièrement, il y a le concept d'émergence complexe. Donc, dans mes textes, j'élabore au sujet, je conçois finalement un apprentissage comme une émergence complexe. Et une émergence complexe revient à ce que j'expliquais plus haut. J'espère que je vais être capable de le résumer rapidement. Des fois, c'est un petit peu plus facile à l'écrit. C'est l'environnement, l'individu évolue dans un environnement. Par exemple, si on prend, si on prend, par exemple, les humains à l'époque préhistorique et lorsqu'ils font un véritable apprentissage, va être lorsqu'ils parviennent à saisir un élément non connu. Par exemple, un élément très important comme la taille d'un outil ou comme le feu. L'apprentissage ne va pas être simplement une question de mimétisme, mais va être quelque chose qui va complètement reconfigurer leur rapport à l'environnement. Donc, ici, moi, je fais une analogie à l'avancement des jeunes dans les réseaux sociaux. C'est le véritable apprentissage qu'ils vont faire. Ce ne seront pas des éléments mécaniques ou des éléments mimétiques à l'intérieur du fonctionnement d'un réseau, mais vont être ce qui va leur permettre d'avoir une vue macro sur le fonctionnement du réseau. Donc, un petit peu par analogie, encore une fois, de comprendre les limites de cet espace-là pour reconfigurer leur rapport aux médias sociaux. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de démontrer avec les exemples des cas que j'ai démontrés. C'est-à-dire que les jeunes, finalement, faisaient, avaient une, réalisaient, finalement, en quoi consistait leur propre pratique des réseaux sociaux, réalisaient quels étaient les enjeux et, du coup, modifiaient, finalement, leur rapport à ces pratiques-là. Donc, comme on le voyait dans les extraits, comme on l'entendait, pardon, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans les extraits d'Isony Morrox, où il expliquait, OK, au début, je pensais que c'était quelque chose qui était réellement normé et dans lequel je me devais de publier telle ou telle chose. Mais, par contre, à travers la réalisation du projet, je me suis rendu compte que, non, c'était plutôt un lieu exploratoire où je pouvais, justement, me permettre des écarts, des écarts à l'extérieur de ces règles-là. Donc, je ne sais pas si mon point, il fait sens pour toi, Nathalie. Je dis oui. Après, il y a toute la question de la transposition didactique. Tu partais de concepts qui étaient déjà dans les programmes pour, après, voir comment ça se manifeste justement dans ces cadres complexes dans lesquels on étudie le phénomène de création sur les réseaux sociaux des jeunes avec des multiplications des lieux, le lieu physique, le lieu virtuel, le lieu scolaire. Mais après, comment on revient à l'école? En tout cas, on ne répondra peut-être pas aujourd'hui, mais il y a comme des inférences à faire, une inférence entre ce qu'on peut imaginer, théoriser et éventuellement le transposer dans la pratique. Oui, absolument. C'est des bonnes questions. Je pourrais revenir un petit peu plus en détail si vous regardez dans mes publications mon travail autour de, encore une fois, comme je le disais, des émergences complexes, mais aussi du concept d'imagination créatrice telle que formulée par Laborie. C'est à ces endroits-là que je relis finalement les données que j'ai présentées au cadre conceptuel de la complexité et à leur, finalement, à leur transposition dans un contexte scolaire. C'est ça qui est intéressant, encore une fois, pour revenir au défi de la complexité de Morin. C'est que, comme Morin dit toujours, la complexité, c'est avant tout un défi de conception de la connaissance. Donc, il faut être capable de reconcevoir un petit peu ce qu'on entend par connaissance en dehors d'un cadre strictement positiviste pour vraiment comprendre le potentiel des défis de la complexité. et des notions comme le fait de rallier des antagonistes, c'est-à-dire de relier des notions contraires, sont des éléments qui sont vraiment intéressants à réfléchir du point de vue de leur transposition en contexte scolaire. Écoutez, merci beaucoup, Martin, parce que là, il est rendu 1h30. Donc, merci pour ce midi-conférence. Merci. C'est-à-dire, merci. J'aurais voulu qu'on parle du projet qui nous a mis, qui nous réunit, mais je pense qu'on pourra attendre à une prochaine rencontre où on le fera à trois avec les trois proposeurs du projet. Puis à ce moment-là, on en discutera un peu plus de la réalité virtuelle et de ce laboratoire que nous imaginons pouvoir financer. Oui, absolument. Donc, merci beaucoup, Martin Lalonde, et merci à vous tous d'avoir été là pour ce midi-conférence LQM. Au revoir. Merci, Martin. Sous-titrage Société Radio-Canada